Cache de Carvel au prix d'un magnifique coudrin pour finir, d'ailleurs Etienne Massonnet nous en parlait tout à l'heure, il ne pensait pas pouvoir venir dominer la situation ce jour-là. Elle avait vraiment effectué un dernier kilomètre de toute beauté sur sa fraîcheur, est-ce qu'elle va être capable de réaliser la même performance ? Réponse dans quelques instants. On va surveiller les concurrents du premier poteau pour A, Baba de la Goutte qui s'élance sur un temps de galop, pas simple à ce Baba de la Goutte en partant. Donc Baba de la Goutte a perdu le plus clair de ses chances au départ, ce qui n'est pas le cas de Bex, le numéro 7 qui s'empare tout de suite de la tête et de la corde précédent, le numéro 9, Abyss of Carless. C'est les concurrents alors que le 8, Baba de la Goutte a été disqualifié. Et on est dans le premier virage avec Bex, le numéro 7, qui précède le 9, Abyss of Carless et c'est Balade du Marça, le numéro 1, qui est la meilleure partie des 25 mètres. Et la favori de Vicky Cron avec Etienne Massonnet, c'est la toque rouge qui est en cinquième position à la hauteur de Beaumont d'Avignères. Pour l'instant, Ousmane Deaille se retrouve à l'arrière-garde en compagnie également du numéro 6, Vinci Dubois. Bex qui est en tête, qui contrôle avec Adrien Berger dans son sillage, le numéro 9, Abyss of Carless. La troisième place pour le numéro 1, Balade du Marça, qui a fait un truc énorme la dernière fois, qui se rapproche d'ailleurs, et puis Vicky Cron qui vient un petit peu plus tôt qu'à l'accoutumée, qui vient déjà en quatrième position dans le sillage de Balade du Marça. Un peu plus loin, nous retrouvons Cache de Carvel également, c'est la kazakh verte toque jaune qui est sur un troisième rideau au centre, suivie encore par le numéro 2, Beaumont d'Avignères, Vinci Dubois ainsi que Ousmane Deaille, le numéro 3, pour passer devant les tribunes. Il leur reste encore un tour complet effectué. Adrien Berger, le numéro 7, Bex, Ousulki de Bex est en tête, relayé maintenant par le numéro 1, Balade du Marça qui s'empare de la tête et de la corde. Vicky Cron se retrouve né au vent et tout près de l'animatrice, Bex troisième. Derrière Bex, on va retrouver côté corde le numéro 9, Abyss of Carless, avec Raphaël Freyneau. Et à l'extérieur, le numéro 4, Cache de Carvel, un solide quintet de tête qui aborde la ligne opposée. Alors qu'on essaie de revenir avec le numéro 2, Beaumont d'Avignères. Et pour aborder donc le dernier passage en face, on va retrouver Balade du Marça, le 1, flanqué du numéro 5, Vicky Cron qui passe à l'offensive. Oui, et Beaumont d'Avignères qui a failli se tromper, qui s'est trompé d'ailleurs un instant au poteau du dernier kilomètre, avec Balade du Marça qui tient tête à ses rivaux, avec en deuxième position Vicky Cron à son extérieur, Etienne Massonnet qui tente de mettre la pression maintenant sur Renaud Pujol, qui est tout de même facile à la corde. Avec le numéro 7, Bex qui est en troisième position, Cache de Carvel qui a le parcours idéal, qui se fait ramener par Vicky Cron, alors qu'Abyss of Carles est cinquième. Concurrents qui sont dans le tournoi final de cette épreuve avec Balade du Marça qui a contré Vicky Cron en face, en troisième position, Bex côté Cordex à Kazak Jaune, avec Cache de Carvel numéro 4 qui sort maintenant, mais il se retrouve tout à l'extérieur. Abyss of Carles qui tient bien sa partie, et on vient ensuite avec le numéro 2, Beaumont d'Avignères. On n'a pas été très heureux avec le numéro 4, Cache de Carvel, la mi-tournoi finale. Oui, avec Balade du Marça qui contrôle, Bex est deuxième et ne s'est pas encore décalé devant Abyss of Carles, alors que Vicky Cron essaie de retrouver un petit peu de courage, et Cache de Carvel qui a été très malheureux, qui vient très vite maintenant à l'extérieur avec Franck Quatreuil, Cache de Carvel qui tente de dominer la situation, avec Balade du Marça qui se défend bien côté Cordex, Bex est au centre, avec à l'extérieur Beaumont d'Avignères qui vient lutter pour la quatrième place à 150 mètres de l'arrivée, Cache de Carvel et Bex qui sont au bot à bot, Bex, Cache de Carvel, Bex au centre, Cache de Carvel à l'extérieur, Cache de Carvel et Bex, Balade du Marça est troisième devant Beaumont d'Avignères, c'est Cache de Carvel qui double la mise, Bex est deuxième, la troisième place peut être conservée par la Balade du Marça, devant Beaumont d'Avignères, la favorite Vicky Cron doit se contenter de la cinquième place.